Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le clash entre Julien Berre et Bastos. Jeudi soir, Julien a fait son retour sur les réseaux sociaux après un an et demi d'absence. Dans un live avec Raphaël, il a réglé ses comptes et a abordé toutes les polémiques. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous mets le lien dans le petit i en haut à droite. En tout cas, ce live n'en finit plus de faire parler. Après Ilan qui a annoncé porter plainte contre Julien, c'est maintenant Bastos qui a décidé de lui répondre. Les deux se sont adressés plusieurs tacles par live interposé et comme vous allez le voir, c'est très tendu entre eux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Ah, mon compte fan sur Twitch ? Je pense que non, mon compte fan doit le regarder. Alors attends, je crois que j'ai Twitch sur le téléphone. Attends, on peut regarder en direct, je pense. Julien regarde, je trouve ça déplorable que tu aies encore le droit à la parole et je trouve qu'elle devrait être retirée par tous les moyens. Au moins le temps que ce jugement final soit rendu et qu'on n'entende plus parler de toi et que le monde soit en sécurité. Lui, en fait, ce qu'il a à travers maintenant, c'est ma relation, je crois, avec ton âge. Oui. Ce qu'il n'a pas digéré. Mais viens, même à lui, vas-y, c'est bon couple. Donne-nous pas de force à ce clochard. Moi, j'ai eu un problème avec une de mes ex, ok ? Oui. On a une relation très toxique, ok ? Oui. Moi, le problème, c'est qu'il ne m'a pas apprécié aussi à cause de filles, en fait. Voilà. Et regarde lui, ses trois dernières ex, elles se plaignent de lui, elles disent qu'il la racèle. Elles sont toutes contre lui. Qui ça ? Il n'y a que… Mel, oui. Après ? Victoria. Victoria, elle dit ça aussi ? Je ne sais pas. Elle l'a défoncé sur les réseaux sociaux. Ok, je ne savais pas. Et qui d'autre ? Lui, il essaie de… Il se dit qu'en m'attaquant moi, en versant toute scène envers moi, il a l'impression que ça va le blanchir. Mais Internet, n'oublie pas. Internet sait qu'il a des problèmes avec tous ses ex et qu'il les a harcelés. Mais tu sais que ce que je ne comprends pas, c'est que vous étiez quand même très copain à un moment donné. Et avec… Avec Bastos ? Oui. Et bien, qu'est-ce qui a fait que ça a dégénéré après les 50, ma relation ? D'accord. Ah, parce qu'avant ça, vous étiez très copains. Et on s'est vus au mariage de… Comment il s'appelle ? On s'est vus au mariage de Nico. Ouais. On en a parlé. D'accord ? On a parlé de tout ça. Et en fait, il voulait tourner une vidéo YouTube. Ok ? Au mariage de Nico. Il avait eu l'autorisation. Moi, j'avais une voiture, une belle voiture et tout, par mes associés, une décapotable, genre une Lambeau et tout, tu vois. Et je repars à la maison dans le mariage pour aller promener Roro. Je n'aime pas le laisser trop longtemps, tu vois. Et le mariage, il était à Aix. Donc, j'étais à 20 minutes chez moi. Je fais un aller-retour en voiture avec lui et il filme. Et il commence pour sa vidéo YouTube à filmer. Et qu'est-ce que je fais ? Dans la voiture, il commence à me parler. Et je lui dis « Tu sais où il est ton problème, Bastos ? Laisse la vidéo tourner. Ton problème, c'est que tu as une haine envers ton ex, cette fameuse personne, alors qu'elle ne t'a strictement rien fait. » Il me dit « Ouais, c'est vrai. Des fois, je l'attaque. » Je dis « Alors, laisse-la tranquille. Elle a un enfant et tout. Laisse-la tranquille. T'es lourd avec elle. » Et moi, je la défendrai, tu vois. Je lui dis « Alors, arrête de l'attaquer. » Et en fait, cette partie de la vidéo YouTube, elle n'a jamais existé, il n'a coupé. Parce qu'il est passé pour un con. J'ai donné plein d'arguments dans la bagnole et en fait, tu vois juste 5 secondes de vidéo avec lui dans la voiture. C'est doux. Ils te disent comme il m'a pris pour un con et comme c'est vraiment un mauvais. Et donc, il fait plein de lives à partir de là parce qu'il se rapproche d'Ilona. Il se lit contre moi. Et en gros, parce qu'il était jaloux de ma relation. Ça le dérangeait, je pense. Et donc, il fait plein de trucs, plein de trucs, plein de trucs. Et comme l'autre, je ne réponds pas. Un jour, je reçois un audio. 1 minute 49, bastos. Je ne l'ai pas bloqué. Je reçois ça sur WhatsApp. Je dis « Tiens, tiens. Tiens, tiens. » Bizarre. J'ouvre, j'écoute et tout. Et en gros, il s'excuse. Tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait. Je dis « Waouh ! » J'étais à la muscu. Je sors de la salle. Je fais un audio. Je dis « C'est quoi ? Il me fait plaisir ton audio. Il me fait plaisir, même si t'es vraiment un bip bip bip. T'as vraiment été un bip bip bip. Parce que t'as vraiment manqué de respect. T'as abusé. Tu l'as fait longtemps. J'étais vraiment très, très mal dans une sale période de ma vie. Et t'as continué d'appuyer, d'appuyer. Donc, bref, je dis ça. Pas de réponse de sa part. Je dis « Attends, le mec, il reprend contact. Il s'excuse. » Moi, je lui, limite, j'accepte ses excuses. Tu vois, je dis « C'est honorable. » Tu sais, mieux vaut tard que jamais. Je ne vois pas une vidéo sur Twitch et YouTube. J'ai contacté mes pires ex-potes. Voilà ce qu'ils m'ont répondu. Et il en rigolait. Et derrière, il a refait des vidéos pour me tailler. Et moi, comme un con, j'ai plongé dans le truc. C'est là où je vois que des fois, il a un fond mauvais. Mais après, je n'ai pas besoin de le critiquer. Les gens, ils le savent et ils le voient. C'est tout ce qu'il fait et tout. Tu vois, il critique toute la théorité. Il ment comme si la théorité, c'était fou le truc de partout. Mais ce n'est pas vrai. Arrête, Rafe. Mais arrête, tu as déjà fait les 50 ? Tu as déjà avec Benidji ? Non, dans les 50, je ne peux pas parler. Ça, c'est une évidence. Mais ouais, mais même Benidji. Arrêtez, vous êtes des malades. Je n'ai jamais travaillé ni avec Benidji. Mais voilà, donc tu ne peux pas savoir, frère. Ah non, ça, là-dessus, c'est sûr et certain. Ah non, moi, Benidji, il m'a un peu tourné le dos. Il y a des gens qui se droguent dans la télé. Ça, il n'a pas menti, frère. Ah non, impossible. Il ne faut pas mentir. Mais dans leur vie de tous les jours. Dans les tournages, c'est impossible. Moi, je n'ai jamais travaillé avec Benidji. Ils ont vraiment une ligne conductrice. Et moi, je n'ai qu'une envie. Ils m'ont tourné le dos. Mais je ne peux pas leur cracher dessus. Il faut dire la vérité. C'était droit chez eux. Ça, on ne peut pas le nier. Ok. Ça, moi, je... Mais bon, enfin... C'est... Ouais. C'est dommage. C'est un garçon très intelligent. Il sait ce qu'il fait. Il sait où il va. Ouais, mais tu sais... Alors ça, on ne peut pas lui enlever. Il est très intelligent. Mais trop même. Et ça mènera à sa perte un jour. C'est le serpent qui se mord la queue. Tu verras. Il y aura des problèmes. Je lui souhaite... Tu sais, à force de s'attaquer... Même moi, ça a été loin. Mais je ne lui souhaite même pas. Parce que... Mais maintenant, je ne fais pas. Comme moi, il a un cœur. Il a des sentiments. Il a des trucs. Et je ne suis même pas là pour le défendre. Mais tu sais, quand tu es obligé de tout le temps raconter la vie des autres, c'est parce que la tienne est triste. Je ne suis pas d'accord. Il y a des gens qui regardent les journalistes. Mais c'est un métier de journaliste. Mais il n'est pas journaliste. Il a une carte de journaliste. Non. Ben voilà. Mais bon, c'est un peu de la presse qu'il fait. On n'a pas de tact. Tu as le droit de raconter deux, trois anecdotes. Est-ce que finalement, il faut une carte de journaliste pour pouvoir raconter la vie des gens ? Je ne suis même pas d'accord avec ça. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais alors, ce n'est pas un métier. Et tu fais ça... Quoi que si, ça lui rapporte de l'argent. Parce qu'il fait ça surtout. Ça lui rapporte de l'argent. Mais c'est d'ailleurs pour ça qu'il est sur ce créneau, frérot. C'est uniquement parce que ça lui rapporte de l'argent. Oui, mais moi, je n'aime pas ça. Comme nous, on est sur les lives. Enfin, tu vois, il y a un moment où je fais des lives aussi. J'adore les lives. Et là, regarde, je ne gagne pas d'argent à faire tout ça. D'accord ? Mais je fais aussi les lives. Et je l'ai toujours dit à tout le monde. Moi, c'est mon plaisir de faire les lives. Mais s'il n'y avait pas d'argent, j'en ferais peut-être pas autant, tu vois. Et c'est une vérité. Chacun a sa source de revenus, finalement. Ah, mais ça, c'est sûr. Mais il faut l'admettre, ouais. Il faut admettre que c'est ta source de revenus. Mais moi, ce que je te dis, c'est dénigrer les autres. Je ne pourrais pas. ...en s'érigeant clairement en victime et que clairement, il était coupable de rien, qu'il n'avait rien fait. Il n'a pas été blanchi du tout. Le dernier jugement n'a pas été rendu. Pour l'instant, la justice étudie l'appel. Voilà. Parce qu'il essaie de revenir et parce qu'il essaie de gagner de l'argent. Et il va certainement gagner après, par la suite, en faisant des live matchs. Moi, c'est ça, ma prévision. C'est, je pense que derrière, le mec va se pointer sur TikTok, va faire des live matchs et va essayer de gagner de l'argent. Et il va en avoir besoin parce qu'il va avoir encore plus d'argent à payer que prévu. Je trouve que c'est hyper inélégant pour Ilona. Ça ne doit pas être facile de voir ce genre de type revenir, reprendre la parole, essayer de manipuler l'opinion publique, essayer de changer ce qui a été décidé par la justice. Ça ne doit pas être facile. Le moment où ça s'est énervé entre nous, c'est parce que j'ai passé une soirée chez lui à l'époque qui a très, très mal tourné. Non pas envers moi, mais où j'ai vu des choses graves. Et vous vous en rappelez, et je vous en avais parlé, et où j'ai dû intervenir pour éviter le pire. OK ? Et c'est le moment où, avec Julien, on s'est éloigné. OK ? Ça n'a rien à voir, absolument rien à voir avec sa meuf. Genre vraiment, moi, mes ex, elles peuvent sortir avec qui elles veulent. Je suis plus jaloux. Je suis passé à autre chose. Surtout que là, on parle de... C'était 5 ans ou 6 ans de décalage. Vraiment, genre, j'avais plus rien pour Mel. Et je le lui avais dit en plus. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter cet emoji si tu es arrivé jusque là. Ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Encore une fois, merci beaucoup, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501